Tout ce qui concerne le règne animal semble assez simple. Nous savons presque toujours à quoi nous attendre. Mais une fois tous les mille ans, l'univers nous propose quelque chose de totalement inattendu. D'un serpent à pattes à un serpent à plusieurs têtes, voici dix animaux qui ne naissent qu'une fois par millénaire. Amazing ! Wouhou ! 10. Le Weta géant Imaginez que vous visitez une île et que vous tombez sur un insecte si étrange et si gros qu'il ne devrait techniquement exister que dans les films. Vous crieriez probablement, non ? Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Mark Mofa, un garde forestier en 2011, lorsqu'il a vu cette énorme sauterelle. Et qui ne ferait pas de même ? Il suffit de la regarder bouger. Quel autre insecte à la défense d'un éléphant épais autant qu'un moineau ? Cet insecte est unique en son genre. Il est si rare qu'on n'en voit qu'un tous les quelques milliers d'années. Originaire d'Islande, cette sauterelle à l'aspect étrange est appelée la sauterelle démoniaque, mais son véritable nom est le Weta Punga ou Weta géant. Il appartient à un membre de sauterelle connu sous le nom de Djenkarda, dont le nom se traduit par sauterelle terrible et honnêtement, je peux comprendre pourquoi. Cette sauterelle peut atteindre 18 cm de long et est l'une des sauterelles les plus rares au monde. 9. Le Wipet musclé Les chiens ont toujours été des animaux féroces. Ils descendent des loups et des renards après tout. Mais si certaines races de chiens, comme le dog du Tibet et les pitbulls, sont connues pour leur corps musclé et leur force, d'autres espèces comme les Wipet sont moins musclées et sont plutôt connues pour leur rapidité. Cependant, en 2007, une chienne Wipet connue sous le nom de Wendy est devenue populaire après que des photos de son corps extrêmement musclé sont devenues virales. Pour remettre dans le contexte, le Wipet moyen atteint un maximum de 20 kg, mais Wendy, à son apogée, pesait 30 kg, ce qui faisait d'elle le Schwarzenegger des Wipets. Même si on dirait qu'elle a fréquenté la salle de sport, le corps musclé de Wendy était en fait le résultat d'une mutation rare du gène de la myostatine. Cette mutation permet aux animaux de gagner en masse et en force. Bien qu'elle ait perdu sa vitesse, Wendy est devenue une célébrité du jour au lendemain. Malheureusement, elle est morte à 14 ans, ce qui est douloureux car les chances de voir une telle mutation en 1000 ans sont extrêmement minces. 8. Serpent à pattes Le nom est assez transparent, mais je parie que vous n'arrivez même pas à imaginer un serpent marchant sur deux pattes. C'est difficile, je sais. Et honnêtement, si ce n'était pas pour une femme chinoise dénommée Din Qiangju, aucun d'entre nous n'aurait su qu'une telle créature vivait dans la nature. Le serpent a été découvert en 2009 après que Din Qiangju, 66 ans, a vu le reptile s'accrocher au mur de sa chambre. Il mesurait 40 cm de long et il était aussi épais qu'un bras humain, mais ce n'était pas le plus effrayant. Si vous regardez la photo, vous pouvez voir qu'il n'y a rien d'extraordinaire pour un serpent, à l'exception de l'étrange membre griffu qui sort de son fling. Comme toute personne âgée effrayée le ferait, Din a battu le serpent à mort avec sa chaussure avant de le conserver dans un bocal d'alcool pour garder des preuves. Heureusement qu'elle l'a fait, car personne ne l'aurait cru si non. Bien que des fossiles de serpents avec des pattes datant d'il y a 190 millions d'années aient été découverts dans certaines parties du monde, ils sont très rares. 7. Buffle crocodile Qu'obtiendriez-vous si un buffle s'accouplait avec un crocodile ? Vous obtiendriez un buffle crocodile. Sauf que, bien sûr, c'est impossible. Outre le fait que les deux animaux viennent de familles différentes, le crocodile est un reptile tandis que le buffle est un mammifère, ils vivent dans des habitats différents et ont des comportements d'accouplement différents. Comment cela pourrait-il fonctionner ? Ils n'ont rien en commun. Pourtant, en 2015, un buffle à l'allure bizarre est né dans un village rural de Thaïlande. Avec des sabots de buffle et la peau écailleuse d'un crocodile, cette créature ressemble à quelque chose sorti de la mythologie grecque. Elle avait également une tête plate et allongée qui lui donnait un aspect reptilien. Après que les photos de l'étrange animal sont devenues virales, des milliers d'habitants se sont précipités pour voir l'étrange créature. Malheureusement, le mystère reste entier car l'animal est mort peu après sa naissance, mettant un terme au mystère du croco-buffle. Bucroco ? Buffodile ? Bon, vous voyez l'idée. 6. Cochon à deux têtes Il est facile de voir la photo de ce cochon à deux têtes et de conclure qu'il s'agit d'un montage, et pourtant, c'est bien la vérité. Bien que les cochons à deux têtes ne soient pas des animaux que l'on croise tous les jours, ils existent bel et bien. Rares, certes, mais bien réels. Le cochon que vous voyez ici appartenait à un éleveur qui a partagé la vidéo en ligne après avoir découvert que le cochon était né avec deux têtes. La vidéo, qui montre le petit cochon avec deux museaux, trois yeux et deux oreilles, mais un seul corps avec quatre pattes, a depuis attiré l'attention des médias et a recueilli plus de 7 millions de vues. Les scientifiques ont expliqué que le cas de ce porc était dû à un jumeau sous-développé qui a fusionné avec son frère. Malgré son aspect étrange, l'éleveur affirme que de nombreuses personnes ont proposé de payer de grasses sommes pour ce cochon. Mais c'est probablement parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de naissance comme ça avant un autre millénaire. Bon, je vais être tout à fait honnête. Ces chats ne sont pas nés naturellement. Ils ont été fabriqués. Pourtant, on ne s'attendrait pas à les voir déambuler. Même les scientifiques qui les ont créés ont essayé et échoué pendant des années. Et même quand ils ont réussi, c'était à la suite d'un coup de chance. En 2011, des chercheurs de la Mayo Clinic de Rochester travaillaient sur un processus thérapeutique pour le virus de l'immunodéficience féline, FIV, la version féline du VIH, lorsqu'ils ont fait cette découverte unique dans leur vie. Ils se sont aperçus que lorsque l'on insérait dans trois ovules félins un anticorps combiné à la protéine de fluorescence que l'on trouve dans les méduses, cela donnait des chats lumineux. Mais ce n'est pas tout. Ces chats n'étaient pas seulement lumineux. Ils étaient également immunisés contre le FIV. Je dirais que c'est gagnant-gagnant. Au début, ils ressemblent à des chats normaux, mais lorsque vous baissez la lumière et que vous les exposez à une courte quantité de lumière bleue, la magnifique couleur verte émerge et montre leur fourrure lumineuse. 4. Les hippocampes dorés Les hippocampes font partie des créatures les plus exotiques du monde. Non seulement ils sont jolis dans un aquarium, mais ils ont également fasciné les scientifiques pendant des années avec leur structure unique et leur appétit insatiable. De nombreuses cultures se sont même mises à utiliser des hippocampes métalliques comme porte-bonheur. Mais les bracelets et les chaînes avec un hippocampe doré ne suffisaient pas. Des biologistes vietnamiens passionnés sont allés plus loin en donnant vie à une nouvelle espèce d'hippocampe doré. Une espèce qui n'avait pas existé depuis un millier d'années. Techniquement, il ne s'agit pas d'une nouvelle espèce. Ces hippocampe dorés ont été génétiquement modifiés en insérant les mêmes protéines fluorescentes que celles des méduses utilisées pour les chats lumineux et les petits grains d'or dans les nombreux ovules d'une hippocampe femelle. Après une vingtaine d'essais, ils ont finalement réussi et 108 hippocampes dorés ont fait leur apparition pour la toute première fois. 3. Octo-chèvre Ce que vous regardez n'est pas une araignée qui se déguise en chèvre. Il s'agit en fait d'une vraie chèvre. Et elle est née pour la première fois dans une ferme en Croatie. Un coup d'œil suffit à dire ce qui ne va pas. Elle a huit pattes. C'est déjà assez bizarre, mais il y a plus. La chèvre est également dotée non pas d'un, mais de deux jeux d'organes reproducteurs, un mâle et un femelle. Oubliez mille ans. Ce genre d'animal n'a jamais été vu dans la nature. Ce n'est pas que les animaux hermaphrodites n'existent pas. Il y en a quelques-uns dans la nature, mais pour un mammifère, c'est extrêmement rare et cela n'arrive que lorsqu'il y a une anomalie génétique quelque part. Sans compter que cette chèvre particulière, surnommée octogote, soit octo-chèvre, a tout ce qu'une chèvre peut avoir et plus encore. Selon les scientifiques, le cas de cette chèvre est dû à un jumeau sous-développé qui a fusionné avec son frère ou sa sœur. C'est triste, mais certainement quelque chose que l'on ne voit qu'une fois tous les mille ans. 2. Une chèvre à visage humain Si vous pensiez qu'un serpent à pattes ou un chat lumineux étaient les choses les plus étranges que vous pourriez voir aujourd'hui, vous allez être surpris. Car l'animal suivant est en tête de liste lorsqu'il s'agit de donner la chair de poule aux gens. Regardez-le, c'est un visage humain en colère assis sur le cou d'une chèvre. Cette photo, qui montre une chèvre à l'aspect étrange avec une structure faciale noirâtre qui la fait ressembler à un vieil homme grincheux, est devenue virale après avoir été aperçu au Rajasthan en Inde. Au début, cette chèvre étrange a choqué les gens, mais elle est devenue si fascinante que certains l'ont vénérée comme un dieu. Alors que certains locaux pensent que la chèvre est une manifestation d'un être suprême, les experts disent que ce n'est pas tout à fait le cas. La chèvre souffre d'un handicap congénital rare connu sous le nom de cyclopie qui fait que les gènes habituellement responsables de la création des structures faciales échouent, créant cet hybride composé d'un corps de chèvre et d'une tête humaine. Cela n'arrive que dans de très rares occasions. Et c'est l'un des rares cas en mille ans. 1. Le cobra à trois têtes Ok, j'admets que celui-ci peut être difficile à assimiler. Vous n'avez probablement jamais vu de serpents à plusieurs têtes, ni même entendu parler de leur existence. Mais c'est tout à fait normal puisque cela n'arrive qu'une fois tous les quelques milliers d'années. C'est fou à imaginer, d'autant plus que les reptiles, contrairement aux mammifères, pondent des œufs. Le cas de deux frères et sœurs fusionnants est donc impossible. Mais bien sûr, s'il y a une chose que nous savons maintenant, c'est que mère nature ne joue pas selon nos règles. La maladie en jeu ici est connue sous le nom de polycéphalie et elle se produit lorsqu'une variation génétique fait qu'un animal développe deux têtes. Bien qu'ils partagent un seul corps, ces têtes sont en fait indépendantes l'une de l'autre. Bien qu'il ait été confirmé que cette photo de cobra à trois têtes, devenue virale après avoir été postée par des habitants en Inde, était un canular, il ne fait aucun doute que les serpents à plusieurs têtes existent bel et bien. Il y a eu plusieurs observations de serpents à deux têtes dans la nature, mais le chiffre 3 semble être le nombre magique qui reste insaisissable. Pourtant, notre planète est vaste. Et qui sait, notre serpent à trois têtes rampe peut-être quelque part dans les broussailles. Pensez-vous que nous verrons un jour un serpent à trois têtes ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires.